Et il y a un autre sujet, puisque tu évoques les carcasses de voitures, c'est les moteurs. Et ce qui est intéressant dans les moteurs, c'est qu'on parlait tout à l'heure d'idéal ou de perfection. Là où il y a quelque chose qui nous renvoie à l'expérience, au vécu, à la durée, c'est les moteurs. Avec ces écoulements, ils sont là depuis longtemps. D'ailleurs, je crois que tu as, comme ça t'arrive parfois, déplacer ton studio pour t'approcher des moteurs, parce que tu ne pouvais pas faire venir les moteurs dans ton studio. Oui, c'est des moteurs qui ont été photographiés dans un garage de recyclage de moteurs usagés. Et j'ai choisi les moteurs qui, justement, n'avaient pas été nettoyés par ce garage. Parce qu'en fait, pour les revendre à des garagistes, ils les nettoient, ils enlèvent toutes les durites, etc. Et en fait, ceux qui étaient beaux, de mon point de vue, c'était ceux qui n'avaient pas été nettoyés, qui étaient vraiment comme sortis de la voiture et posés sur la table. Qui leur donnaient un caractère extrêmement organique, évidemment. Comme un cœur qu'on aurait, comme ça, transplanté d'un corps mort vers un corps vivant, tout simplement. Et donc, pour moi, c'était, à l'époque, c'était comment faire une nature morte avec un objet dont la tradition n'est pas celle de la nature morte. Donc, le moteur s'est, au bout d'un moment, imposé, mais a été photographié comme un morceau de viande, comme un organe humain, effectivement. Donc, on a cet aspect vivant, encore une fois, qui est renforcé par la lumière, qui est renforcé par aussi l'aspect poussiéreux de ces moteurs, qui provoque comme ça une espèce d'irrisation dans la photographie. Oui, c'était un petit peu comme si j'avais voulu photographier l'intérieur des voitures accidentées, comme si j'avais voulu aller voir à l'intérieur ce qu'il pouvait y avoir. Et puis, ce qui rend ces séries assez proches, c'est une forme aussi de rapport à l'organique et aussi possiblement une forme de complexité. C'est-à-dire que toutes les images ne sont pas toutes lisibles immédiatement. Et quand bien même il y ait des intérieurs, c'est un titre de série, que l'on pourrait lire immédiatement, tu utilises un procédé qui n'est pas neuf, mais qui est fait numériquement aujourd'hui, mais qui n'est pas neuf en photographie, qui est la solarisation, comme pour peut-être ralentir la lecture de l'image par le spectateur. Oui, dans cette série des intérieurs, la solarisation pour moi, elle avait le but de gommer la texture des choses, donc d'enlever l'aspect trop réaliste de toutes ces textures, les coussins, les rideaux, tous ces objets avec des textures, des couleurs, des textures. Et aussi, elle avait un pouvoir expressif très fort qui était celui d'inverser les lumières. C'est-à-dire que lorsqu'on avait une fenêtre vers l'extérieur, donc une source de lumière qui possiblement aurait été un gris ou un blanc dans la photographie, tout d'un coup, cette source de lumière devient noire. Et donc, elle signifie l'enfermement de ces personnes dans leur univers obsessionnel. Elle signifie l'aspect délétère de la collection, en fait, cette solarisation. Donc, elle a un aspect très expressif pour moi. Et comme tu le dis, elle vient aussi troubler la lecture de l'image, bien entendu. Elle va aussi la rendre plus plane, plus plate. Elle va l'apparenter aussi à une forme de gravure, à une petite védoutée comme ça. D'ailleurs, les tirages sont très petits, ce sont des miniatures, qui va finalement avoir aussi pour un effet très expressif, c'est-à-dire que la petitesse du tirage liée à la solarisation, liée à l'utilisation, là encore une fois, d'une focale, qui est en l'occurrence un grand angle, qui va montrer le plafond, les murs, le sol, tout en même temps, de manière à montrer aussi, dans cette pièce, l'envahissement des objets sur toutes les faces de l'espace. Tous ces choix, finalement, optiques, enfin, tous ces choix photographiques, sont au bénéfice de l'expressivité du sujet, de sa vérité, en fait. Et au final, on est tenu à distance de ces espaces, on ne peut pas y entrer. Et la petitesse du format participe de cette mise à distance, c'est-à-dire qu'un petit format, on ne peut pas se projeter dans l'espace. On est comme un voyeur qui reste, on lui dit, attends, toi, tu ne peux pas rentrer dans l'image, tu peux regarder si tu veux, mais c'est tout, quoi. Et donc, la petitesse du format contribue à cette espèce d'aspect... Ça nous reste étranger, ça reste quelqu'un d'autre, quoi. Ça reste... Puisqu'il nous renvoie aussi à quelque chose de très personnel chez les Italiens, l'humaniste, c'est le cabinet de curiosité. D'ailleurs, ces petits objets photographiques auraient tout à fait raison d'être dans ces mêmes collections. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce sont celles et ceux qui ne sont pas dans l'image dont on nous en dit le plus. Oui, c'est comme des portraits en creux des habitants de ces espaces, en fait. Et là, tu vas beaucoup utiliser cette question de la surimpression pour donner différentes entrées. Oui, 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 tout à fait. Alors, le plus évident de ce point de vue-là, ce serait peut-être la série des Brides où je photographie des jeunes mariés que je viens superposer avec des images de vues de rues réalisées à New York, donc des vitrines principalement de sex shop et de fast-food. Et donc, il y a une espèce d'antagonisme de ces deux images, l'une étant la cérémonie, l'éternité du mariage, le temps qui s'arrête, la lenteur de la cérémonie, enfin, voilà, toutes ces notions d'éternité, de lenteur, confrontée directement avec son inverse, le fast, le fast love, le fast food, l'immédiateté, la vulgarité, l'aspect accrocheur, du néon, etc. Bon. Finalement, ce qui se passe dans ces images, c'est qu'on a une espèce de... Il y a une telle fusion entre les deux par le travail du noir et blanc, de la cérémonie, du contraste très bas de l'image, enfin, des notions comme ça très photographiques, encore une fois, que finalement, ces deux images antagonistes, cet antagonisme va se résoudre dans la forme, puisque finalement, à un certain moment donné, par exemple, la dentelle de la robe de la mariée va se confondre avec le néon, avec ces néons des devantures. Donc, au bout du compte, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a l'impression comme ça d'avoir affaire à un palimpseste, comme une image qui remonterait des fonds d'une mémoire, comme un souvenir, comme une image, comme un fantôme, encore une fois. Et voilà, c'est ça que ça provoque, que ça signifie, au bout du compte, toutes ces manipulations, toutes ces complexifications, la surimpression, en l'occurrence. Et il y a notamment une, je crois que c'est fait aussi par surimpression, et dans les niveaux de gris, c'est les têtes couronnées que tu évoquais tout à l'heure, où immédiatement, j'ai vu une référence à Gerhardt Richter, dans son rapport entre photographie et peinture, au travers notamment du flou, qui est dans cette espèce d'entre-deux, photographie et peinture. Oui, oui, tout à fait. Il y a, dans le travail de Gerhardt Richter, il y a cette notion d'effacement, d'effacement d'une image qui est déjà une image qui est passée dans l'anonymat, dans l'archétype, c'est déjà une image d'une image, quelque part. Et lui va décupler cette dimension universelle, en quelque sorte, de ces images trouvées dans la presse. Donc, à l'époque, effectivement, il y a vraiment une influence directe de Richter pour ce travail, par son aspect monochrome, par son effacement des textures. Cet effacement est fait avec d'autres moyens, qui sont les moyens de la photographie, à l'ère du digital. Et je pense que le sens des images est aussi différent, dans le sens où elles ne sont pas faites par le même artiste ni à la même époque. Deux entités qui changent radicalement le positionnement. Et je ne photographie pas non plus la même chose. Là, il s'agit de reines de beauté. Et donc, ce sujet, finalement, qui n'en est pas un, mais qui est quand même un sujet qui signifie que ces jeunes filles se transforment en images, qui sont des personnes qui sont là pour être vues, finalement, qui n'ont plus de substances psychologiques. Et finalement, tout ça va dans la continuité de mon travail, quand je repense aux femmes noires, photographiées en noir et blanc de manière très simple, comme ça, frontale. Là aussi, on se demande comment on les regarde, ces jeunes femmes. Est-ce qu'on les regarde comme des sculptures d'art africain ? Est-ce qu'on les regarde comme des personnes ? Il y a aussi un questionnement sur l'identité, sur la réalité de ce qui est photographié. Et je pense que pour les têtes couronnées, la filiation à Richter, elle est dans cette dimension-là, c'est-à-dire cette dimension de perte identitaire du sujet qui est représenté. Alors, il y a, dans ton travail, on peut parler, je pense, d'une relative unité de style avec des évolutions progressives au fil du temps, série après série, et puis parfois des séries qui surprennent, même si on peut reconnaître là ton rapport à l'image. Je pense notamment au paquet de chips, là qui nous renvoie évidemment au pop art, sujet dans le monde dans lequel on vit qui est inépuisable, où là, le sujet n'est plus pictural, il n'est plus graphique. Il y a un retour aussi à la société de consommation. Ces paquets chips, on t'imagine d'ailleurs les sélectionner quasi dans le supermarché, j'imagine ? Oui, ce sont des paquets de chips que j'ai découverts au hasard de déambulation à Londres. Il n'y a qu'à Londres qu'on peut trouver des choses comme ça. Et en fait, ce sont des multipacks, donc à l'intérieur, il y a des petits paquets de chips. Et donc, ils avaient cette caractéristique formelle d'être à la fois graphiquement extrêmement beaux, très colorés, avec un travail graphique très pop, effectivement, très jubilatoire, etc. ils étaient extrêmement grands et plats, donc pas gonflés d'air comme ceux qu'on peut trouver à Paris. Donc, ils avaient déjà comme ça des qualités formelles qui m'ont séduit, proprement parlé. Et j'en ai fait effectivement, j'en ai fait des photographies en noir et blanc. Le protocole, en l'occurrence, est très simple. Il s'agit de les photographier à la manière d'une reproduction, de les agrandir et de les passer en noir et blanc. Donc, rien de plus simple et de plus photographique. Et finalement, ces deux opérations fondamentales, agrandissement, passage en noir et blanc, va leur donner un statut qu'ils n'ont pas au départ. Ils vont les transformer en grandes affiches ou en sérigraphies. Et en fait, toute la beauté de ce travail, elle réside en très peu de choses. Elle réside dans la restitution de la trame d'impression sur l'aluminium du paquet de chips lui-même. C'est-à-dire que j'ai utilisé pour faire ces photos une chambre de très grand format qui donne des négatifs de 20 par 25 centimètres. Et donc, tous les détails sont rendus comme à l'équivalent du réel. Il n'y a pas de déperdition de la définition des choses. Et donc, la présence de cette trame d'impression quand on regarde la photographie amène un doute sur ce qu'on regarde. Qu'est-ce qu'on regarde ? Est-ce qu'on regarde une photographie ? Est-ce qu'on regarde une sérigraphie ? Est-ce qu'on regarde un poster ? Est-ce qu'on regarde un objet ? Voilà. Ça tient à très peu de choses, ce travail. Et pour moi, effectivement, c'était aussi une manière d'échapper à l'époque à un cycle un peu infernal de portraits, de simulacres. J'avais fait les portraits des mannequins, j'avais fait les portraits des sosies de Michael Jackson et également les portraits des masques. Et donc, j'avais besoin d'interrompre ce cycle un peu cauchemardesque par un sujet beaucoup plus léger, beaucoup plus formaliste et il s'est trouvé qu'effectivement, ces paquets de chips ont répondu à ce besoin que j'avais. Après, ils rejoignent néanmoins mes préoccupations dans le sens où il y avait aussi un changement de statut de cet objet, une sublimation de cet objet, un travail pur de la forme qui lui donnait un autre statut. c'est parti, c'est parti. – Sous-titrage FR 2021